Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager ma pile à lire de cet été. L'an dernier je vous avais déjà fait ma pile à lire qui m'accompagnerait pendant mes vacances et écoutez... Rebelote cette année ? Je vais peut-être pas avoir le temps de lire tous ces livres, mais c'est les livres que j'aimerais lire cet été. Et je vais essayer de faire vite parce qu'il y a quand même 16 livres. Je vous avoue que j'ai déjà commencé une de mes lectures de l'été, il s'agit de Riverdale. Donc c'est le quatrième livre de la saga et c'est Death of a Cheerleader, écrit par Michael Osto aux éditions Hachette Romand et traduit par Charlotte Faraday. Il faut savoir que le livre se passe durant la saison 4, je dirais au milieu de la saison 4. Pour ce tome, nos héros vont se séparer en deux groupes, d'un côté les filles et de l'autre les garçons. D'un côté on a Betty, Veronica, Cheryl et les autres pom-pom girls, les vixens, qui vont partir dans un camp de cheerleading pour un week-end. Dans ce camp de cheerleading, elles ne sont pas seules puisqu'il y aura aussi les cheerleaders de Stonewall Prep, l'école dans laquelle est Jughead, et les cheerleaders de Greendale, l'école dans laquelle est Sabrina Spellman. Donc on a peut-être une chance d'avoir Sabrina Spellman dans ce livre et ça c'est super cool. Pendant ce week-end de cheerleading, il va se passer des choses un peu étranges et en même temps ça n'étonne pas vraiment nos héroïnes puisque Stonewall Prep est quand même réputée pour faire disparaître des gens et Greendale est soupçonnée de sorcellerie. De leur côté, Archie et Jughead vont s'organiser une petite soirée poker à La Bonne Nuit, la boîte de nuit de Véronica. Et écoutez, il va y avoir une coupure de courant et des choses étranges vont se passer. Voilà. J'espère vraiment retrouver Sabrina dans ce tome. J'ai lu que 34 pages et sur 34 pages, il y a déjà deux trucs qui clochent. Je vous en dirai un peu plus dans la vidéo qui va arriver quand j'aurai terminé ce livre. Mais je pense que j'aurai des choses à vous dire. Ensuite, on va passer sur liseuse puisque pendant les vacances, je lis principalement sur liseuse parce que c'est plus facile à transporter et à mettre dans une valise. Ça prend quand même vachement moins de place qu'en est 15 bouquins. Le deuxième livre, je vous en avais déjà parlé dans ma pâle de l'an dernier et je n'avais pas eu le temps de le lire l'été dernier. C'est Brexit Romance de Clémentine Beauvais aux éditions Serbacad. L'histoire se passe en juillet 2017. Ensuite, Marguerite, une jeune soprano française, s'en va à Londres avec son professeur pour chanter Les Noces de Figaro et elle va croiser la jeune Justine. Justine est la créatrice d'une start-up secrète qui s'appelle Brexit Romance où elle organise des mariages blancs entre Français et Anglais afin qu'ils puissent avoir le passeport européen. Le troisième livre est hyper connu, c'est Qui es-tu ? Alaska de John Green aux éditions Gallimars Crypto. J'adorerais vous dire qui a traduit, mais c'est pas marqué et je pense que c'est à la fin du livre. Donc désolée, je peux pas donner la traductrice ou le traducteur. L'histoire est simple, Miles a 16 ans et il n'a pas l'impression d'avoir vécu, il n'a pas l'impression d'avoir fait toutes les expériences qu'il voulait faire. Donc du coup, il décide de partir loin de sa famille, en Alabama, dans un pensionnat où il va tomber sur la jeune Alaska. Alaska qui est très jolie, qui est très intelligente, qui est très drôle, qui est très mystérieuse, très troublante. Bref, vous voyez où je veux en venir. Le prochain livre, c'est Eleanor et Park de Rainbow Rowell aux éditions PKJ et c'est traduit par Juliette Pacquereau. L'histoire de ce livre est basique, nous sommes aux Etats-Unis en 1986. Eleanor est une jeune fille trop rousse, trop ronde et surtout harcelée par tout le monde à l'école. Dans le bus scolaire, elle s'assoit à côté d'un jeune garçon qui s'appelle Park et qui est très timide et qui l'ignore totalement. Mais peu à peu, les deux vont se rapprocher. Tout ça grâce à deux passions communes, les Smiths et les comics. Ensuite, on passe à Frankly in Love de David Yoon aux éditions Ant-Panichain, traduit par Valérie Leplouinec. Frank Lee est un garçon d'origine coréenne avec une éducation à l'américaine. Ses parents n'ont qu'une demande sur sa vie amoureuse, il ne doit sortir qu'avec des coréennes. Seulement voilà, il va tomber amoureuse d'une fille qui n'est absolument pas coréenne et il ne sait pas trop comment se dépatouiller de cette histoire. Mais un jour, il va tomber sur Joy. Joy, c'est une fille qui est exactement dans la même situation que Frank Lee et du coup, ils vont décider de fanter leur relation pour qu'ils puissent sortir avec la fille qui lui plaît. Ensuite, nous avons Georges, Le Monde et moi aux éditions Hachette, écrit par Ilana Quentin. Notre héros se présente comme un mec basique, c'est-à-dire qu'il a des notes moyennes, il a une famille aimante, il a un petit groupe d'amis. Il est clairement l'archéty du geek qui finira avec la jolie fille à la fin du film. Seulement voilà, un jour, il tombe sur Georges. Et il a très vite compris qu'il ne finirait pas avec la jolie fille à la fin du film. Le prochain livre, c'est Inséparable de Sarah Crosan aux éditions Rajot, traduit par Clémentine Beauvais. Grace et Tipeee sont deux sœurs sciamoises et elles vont aller pour la première fois au lycée. Grace va tomber amoureuse d'un garçon, mais elle a sa sœur collé à elle en fait. Donc elle ne sait pas si un jour dans sa vie, elle pourra avoir une vie rien qu'à elle. J'avais eu un vrai coup de cœur avec Moon Brothers, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter pendant ses vacances un autre livre de Sarah Crosan ? Vous connaissez mon amour pour Becky Albertelli, vous connaissez mon amour pour Adam Silveira. Ils se sont rejoints sur un livre qui s'appelle Pourquoi pas nous chez Hachette ? Et c'est traduit par Mathilde Tamae-Bouron. Arthur part un été à New York, il attend d'avoir sa réponse pour Yael et il rencontre dans un bureau de poste Ben. Et c'est le coup de foudre ! Sauf que Ben vient de rompre avec son petit ami et il n'est pas vraiment prêt à s'engager dans une nouvelle relation. Ils vont quand même avoir plusieurs rendez-vous l'un avec l'autre parce qu'ils ont vraiment eu un crush l'un sur l'autre. Sauf que Arthur va apprendre que Ben continue à parler à son ex et à se confier à lui. Et il va croire que son amour est à sens unique. Ensuite on va parler d'un livre, j'en ai entendu parler mais tellement de fois et tellement en bien. La Passe-Miroir de Christelle Dabo aux éditions Gallimard. Ophélie a des dons particuliers, elle peut lire le passé des objets et elle peut traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'Arche d'Anima quand elle va être fiancée à Thorne. Thorne qui est du puissant clan des dragons. La jeune fille est donc obligée de quitter sa famille et de le suivre à la citadelle. Mais pourquoi ? Pourquoi elle a été choisie ? Pourquoi elle doit dissimuler sa véritable identité ? Et sans le savoir, Ophélie va être l'objet d'un complot mortel. Ensuite on a Opération Pantalon de Cade Clark aux éditions Robert Laffont. Liv Spark a 11 ans et c'est un garçon transgenre élevé dans une famille très ouverte avec deux mamans qui l'ont toujours poussé à s'habiller comme ils le désiraient. Dans ce nouveau collège, il y a un uniforme, les garçons en pantalon et les filles en jupe. Liv va donc subir du harcèlement scolaire, des remarques extrêmement déplacées. Voilà. Il va aussi y avoir un deuil familial. Ça fait beaucoup à encaisser pour Liv. Et il va devoir aussi réapprendre à faire confiance aux gens. Et la question c'est est-ce qu'un jour il aura le courage de dire qu'il est vraiment à sa famille et à ses amis. C'est un livre qui est plein d'humour, contrairement au résumé que je viens de vous faire. Mais il parait que c'est vraiment un très bon livre. Donc j'ai hâte de lire ça. Le prochain livre que je vais vous présenter c'est Attachement de Rainbow Rowell aux éditions Milady. Et c'est traduit par Claire Hallouche. Lincoln est un garçon employé par une société pour contrôler les emails des employés. Il va tomber sur un échange de mails entre deux filles qui ont l'air super sympa et super attachantes. Et il va tomber amoureux de l'une d'elles. Rien qu'avec ses mails. Sauf que bon, il sait pas comment l'aborder sans paraître extrêmement louche. Parce qu'il lit quand même ses mails. Faut quand même le dire. Et surtout la jeune fille a avoué qu'elle avait un petit crush sur un inconnu de l'immeuble. Donc du coup, est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est pas lui ? Le prochain livre c'est Will & Will de John Green et David Levitan. Traduit par Nathalie Perroni aux éditions Gallimars Crypto. Will est un garçon qui a peur de l'amour. Il a du mal à faire confiance. Il aime pas trop avoir des sentiments amoureux. Et son meilleur ami veut le pousser à sortir avec Jane. La fille elle est jolie, elle est marrante, elle est sympa. Mais c'est pas vraiment le type de Will. De l'autre côté de Chicago, un autre Will. Lui il se sent plus mort que vivant. Puisqu'il vient d'apprendre que la personne sur qui il fantasmait depuis très longtemps, par messagerie, n'existait pas. Le prochain livre c'est Le pacte d'Emma de Nin Gorman aux éditions Albain Michel. Alors pourquoi ce livre ? Et bien tout simplement parce que de base, Nin est une booktubeuse. Et elle s'est lancée dans les livres. Et apparemment c'est plutôt pas mal. Donc j'avais envie de tenter. Emma a 21 ans, elle est atteinte d'une maladie neurodégénératrice. Et elle décide de bien profiter de ces dernières années. Emma s'en va à New York et elle arrive à avoir un poste. Dans un grand groupe auprès d'un directeur d'une prestigieuse entreprise, Anderson Corp. Cette rencontre elle va bouleverser la vie d'Emma. Mais elle ne sait pas si elle peut vraiment faire confiance à cet homme. Ensuite nous avons Midnight Sun. C'est aux éditions Hachette et c'est écrit par Trish Cook. Et c'est traduit par Axel Desmoulins et Nicolas... Alors là, en Sion, en Kion, en... Je sais pas trop comment prononcer, je suis désolée. Midnight Sun, j'avais déjà vu le film. Je l'avais préféré au film Everything Everything. Mais j'avais préféré le livre Everything Everything au film Midnight Sun. Donc je me suis dit que je laisserais peut-être sa chance au livre Midnight Sun cet été. L'histoire c'est celle de Cathy, 17 ans, qui a une maladie qui l'empêche de sortir la journée parce qu'elle est comme allergique au soleil. Et elle ne peut donc pas sortir. Elle ne sort que le soir. Le soir, elle joue de la guitare dans une station de train. Il faut savoir qu'elle fantasme sur un garçon qui s'appelle Charlie. Et qu'elle voit tout le temps passer devant sa fenêtre. Et un jour où elle va jouer de la guitare à cette fameuse station de train, et bien Charlie sera là et il va tomber quelque peu amoureux. Leur histoire commence mais Charlie ne comprend pas pourquoi elle ne veut sortir que la nuit. Et elle, elle veut garder ça pour elle et être traitée comme une jeune fille normale. Les deux derniers livres, je ne peux pas vous les montrer physiquement ni même en liseuse parce que je ne les ai pas mais je vais bientôt les avoir. Il s'agit de Signer Poetics de Elisabeth Acevedo, traduit par Clémentine Beauvais. Et il me semble que c'est chez Nathan. L'histoire est la suivante. À Harlem, dans un monde qui ne veut pas l'entendre, Xiomara, 15 ans, décide de ne pas rester silencieuse. Elle hésite entre laisser parler ses points ou écrire, écrire et écrire. C'est un texte qui est révolté, qui est bouleversant et qui va plutôt bien avec l'actualité. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter Signer Poetics. J'espère que ça va me plaire, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui, j'en ai entendu énormément de bien. Le but de ce livre, c'est de montrer que chaque voix peut être entendue, qu'avec l'écriture, qu'avec les mots, on peut faire changer le monde, qu'il n'y a pas forcément besoin des points. Le dernier livre, c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que je suis maintenant influenceuse, blogueuse en partenariat avec France Vazir. Mais rassurez-vous, ça ne changera pas mon contenu, ça ne changera pas mes avis. Si je trouve que c'est mauvais, je vous dirais que c'est mauvais. Rassurez-vous. Le livre, c'est Revenir pour mourir de Jennifer L. Armandtrout. Je ne sais pas trop comment prononcer, je suis désolée. Et je n'ai pas la personne qui a traduit. Désolée. L'histoire, c'est celle d'une jeune femme qui revient dans sa ville natale et qui va retomber sur son amour de jeunesse qui est devenu policier. En fait, elle revient dans sa ville natale où elle a manqué de se faire tuer quand elle était enfant par un tueur en série. Et ce tueur en série étant aujourd'hui mort, elle décide de retourner dans sa ville natale. Seulement, voilà, petit hic, il se trouve qu'elle commence à avoir la vitre de ses voitures qui est brisée, des choses un peu étranges qui se passent. Et il y a soit un imitateur, soit le pote du tueur qui a décidé de prendre la relève. Et du coup, elle est une cible potentielle. L'an dernier, en thriller, j'avais lu You et j'avais beaucoup aimé lire un thriller pendant l'été. Du coup, je me suis dit que j'allais retenter l'expérience. Donc écoutez, je vous donnerai des petites nouvelles de toutes ces petites lectures quand je les ferai. Vous pouvez suivre ça aussi sur mon Instagram. Je suis extrêmement active. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !